Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Etienne Chisekedi Wamulumba, né à Kananga, alors Loulou Abour au Congo belge, le 14 décembre 1932 et mort le 1er février 2017 à Bruxelles, est un homme d'état de la République démocratique du Congo, ancien premier ministre, premier commissaire d'état, du Zahir, nom de la République démocratique du Congo sous Mobutu, et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son fils Félix est également devenu président de la République démocratique du Congo. Etienne Chisekedi est d'origine Louba. Il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Lovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit du Congo. Déjà en 1960, il est membre du collège des commissaires généraux, gouvernement provisoire mis en place par Joseph Désir et Mobutu après un coup d'état, en tant qu'adjoint du commissaire à la justice, Marcel Lio. Les historiens Jean Empy, Ludo de Vite et d'autres l'accusent d'avoir pris part à l'extradition de plusieurs Lumumbistes, Pierre Léopold Ellen Geza, Jacques Fataki, Jean-Pierre Finan, Emmanuel Enzuzi, Jacques Lumballa, Christophe Moudzungu, Joseph Mbouyi, Barthélémy Muranayi, Camille Yangara, vers le sud Kassai sécessionniste, mettant en avant une lettre publiée dans le journal La Nation en chantier au 18 janvier 1993 sous les ordres de Mobutu. Cette lettre à sa majesté l'empereur du sud Kassai, le Mulopwe, à Bakwanga, datée du 23 décembre 1960 et destinée à Albert Kalonji, est copiée et recopiée dans les milieux congolais depuis 19 1935. Néanmoins c'est Chisekedi qui, fin septembre 1960, fut un des premiers à exiger des mesures fermes contre Patrice Lumumba. Dans cette lettre, Chisekedi exprime son contentement à propos de l'incarcération des « principaux lieutenants du crapaud » Patrice Lumumba. Il dit que son équipe reste concentrée sur le sort à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction, et extraite ces Lumumbistes, au fin de leur faire subir un châtiment exemplaire, et que, c'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez. Entre 1961 et 1965, Étienne Chisekedi est le recteur de l'École nationale de droit et d'administration, Enda. Il participe au gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph-Désiré Mobutu en 1965. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. Cette même année, au conclave de Hunzele, Chisekedi rédige, avec Mobutu, Justin Bomboko et Singa Uju, le manifeste de la Hunzele, créant ainsi le mouvement populaire de la Révolution. Ce parti devient ensuite le parti unique. Il invite à prévenir les tentatives de Putsch, et le 2 juin 1966 quatre personnalités congolaises sont pendues. En 1980, le régime semble fragilisé après les guerres du Shaba, actuelles Katanga, qui ont laissé entrevoir la faiblesse de son armée, et par la gestion déplorable des finances du pays. Quand le président de l'Assemblée nationale, Kaloume, meurt, Mobutu nomme à sa place Enzondomyo Adokpelingbo au lieu de son remplaçant légal, Chisekedi. En décembre 1980, Chisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu, la lettre des 13 parlementaires dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par Mobutu. En 1982, Chisekedi participe à la fondation de l'UDPS. A la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit des persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront même la mort. En mars 1998, la commission congolaise qui prépare une nouvelle constitution a fait savoir que Chisekedi était déchu de ses droits politiques pour son rôle dans la mort de Patrice Lumumba en 1960 et 1961. En 2003, Chisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. A la tête de l'UDPS depuis 1997, il est à diverses reprises l'instigateur de manifestations, et à l'origine du boycott, avec peu de succès, du référendum du 18 décembre 2005 sur la constitution d'une troisième république, puis du boycott des élections de 2006, pourtant considéré comme le scrutin le plus démocratique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle marquée par de graves irrégularités, selon plusieurs organismes locaux et internationaux, Joseph Kabila est proclamé président de la République. Etienne Chisekedi, qui est arrivé deuxième, revendique la victoire, se proclame président de la République démocratique du Congo et prête serment depuis sa résidence de l'IMET. A la suite de ce scrutin contesté, Chisekedi radit du parti les députés élus de l'UDPS qui, malgré l'interdiction, ont siégé au Parlement. Il meurt le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire. Sa mort bloque le processus de sortie de la crise politique. En mars, son fils Félix, lui aussi homme politique membre de l'UDPS, est nommé président politique du Rassemblement de l'Opposition, co-président du Rassemblement avec Pierre Lumbi. Pendant plus de deux ans, le corps d'Étienne Chisekedi n'a pas pu être rapatrié vers son pays pour y être enterré, et est resté conservé dans un funérarium près de Bruxelles, en raison de l'imbroglio politique que connaissait le Congo. L'organisation de funérailles nationales pour Étienne Chisekedi est revendiquée à la fois par Kabila, qui se maintient à la présidence de la République bien que son mandat soit échu, et par la famille et le parti d'opposition de Chisekedi qui dénie toute légitimité à Kabila. Il est enfin rapatrié le 30 mai 2019, quatre mois après l'arrivée au pouvoir de son fils Félix Chisekedi.